Ça doit être belle chez Trip et Anna Mouglalis dans le fauteuil pour chez Gino. Le film sort mercredi prochain. Alors la femme de Gino dans le film c'est Anna Mouglalis. Alors j'ai dit tout à l'heure que vous n'aviez pas prévu vous de jouer le rôle du réalisateur qui tourne le docu sur Gino dans le film. Vous l'avez fait au dernier moment, bien et très bien même. Mais vous n'aviez pas prévu non plus quand vous avez écrit le film de confier le rôle de la femme de Gino à Anna Mouglalis. Je crois que le couple devait être plus âgé au départ c'est ça ? Il devait être plus âgé et même là Anna dans le film elle termine grand-mère. Donc un peu jeune. Et je trouvais qu'elle était jeune et moi-même je ne savais pas si je pouvais avec Anna à ce point là pousser la comédie. Bon ben voilà, je ne savais pas. Vous n'étiez pas sûr de son pouvoir comique ? Non, donc je lui ai donné le scénario en étant vraiment atroce parce que je lui ai dit j'aimerais bien que tu le fasses mais à mon avis tu n'y arriveras pas. C'est sympa. C'est vrai. C'est pas rassurant du tout. Et puis Anna elle a pris le scénario, elle a beaucoup travaillé, elle s'est filmée, elle a vraiment fait un travail... Parce que j'ai l'esprit de compétition. Mais c'est ça j'ai lu ça et je lui ai demandé directement parce que je trouve ça incroyable. Vous êtes vraiment filmé en train de faire des scènes pour le convaincre. Je n'ai pas vu les trucs... Voilà, voilà, non mais parce que c'était... Samuel me connaît un petit peu donc c'était aussi une façon je pense de m'entraîner là-dedans. Mais c'est vrai que c'est particulier. La comédie, moi j'en avais jamais fait à ce point là, j'ai pu faire quelque chose au théâtre. Mais dans un film, on ne sait pas du tout si on va avoir une présence comique ou pas quand on ne s'y est pas frotté. Si on va avoir même l'énergie, l'humeur. Il y a un rapport à la pudeur chez l'acteur. En tout cas, pour moi, un rapport à l'honnêteté. J'ai du mal par exemple à sourire à la télé quand je ne suis pas submergée par quelque chose qui me fait sourire. Enfin voilà, des choses comme ça. Et avec la comédie, on ne joue pas forcément des sentiments très nobles. On essaye juste d'embarquer les gens dans une humeur, dans des histoires. Là dans le film, c'est des histoires assez folles, des situations complètement cocasses. Donc moi-même, je n'avais pas forcément confiance en moi. Je ne savais pas comment j'allais pouvoir m'utiliser moi-même. En me filmant, j'ai pu voir ce que je pouvais faire avec mes yeux, avec mon visage. On pourrait résumer votre personnage en disant, en gros, le cinéma lui monte à la tête. C'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Le cinéma lui monte à la tête. C'est-à-dire qu'elle se prend, elle finit vraiment par se prendre pour une actrice de cinéma. Sauf que par moments, on ne va pas tout raconter, par moments dans le film, ce n'est plus du cinéma. Et c'est là où ça devient évidemment encore plus drôle, puisque on quitte le cinéma, on est dans la réalité. Mais elle ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Voilà. Et d'ailleurs, c'est fou comme la fiction permet d'échapper à plein de trucs. Que dire de plus sur ce film que, franchement, c'est fait pour rire ? Je l'ai dit que, peut-être que vous avez parfois un peu comme Picouli, parfois vous avez trop de talent. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous voulez en mettre aussi beaucoup dans vos films, Samuel. Ce n'est pas ça. En fait, le truc, c'est que quand on s'est rencontré avec José, d'ailleurs, quand j'ai parlé à José d'Anna, c'est incroyable parce que lui, il m'a dit, c'est elle, c'est sûr, c'est elle, parce qu'elle a un regard comme ça, un truc un peu dingue et ça va très bien marcher. Et José, il est très généreux parce qu'il disait à Anna, et j'ai chopé cette conversation qui m'a beaucoup amusé en tant que réalisateur, il lui disait surtout, tu ne me laisses pas finir mes phrases. T'inquiète pas, moi, je vais les terminer, mes phrases. Mais c'est un truc de rythme. Et c'est vrai que ça donne ce côté latin, de s'engueuler, de monter de plus en plus haut. Le truc, c'est qu'on voulait faire un film un peu risqué, c'est-à-dire riche. Voilà, un film où il y aurait beaucoup d'émotions et peut-être trop, peut-être, c'est pas. Mais en tout cas, essayer tout le temps de chercher la scène culte, d'essayer de... Alors, des fois, ça prend, des fois, c'est compliqué, mais en tout cas, où les gens ressortiraient, comme dans ces films italiens, moi, c'est ce qui m'a toujours marqué. C'est-à-dire que c'est dans le même plan, un acteur vous fait rire et après va vous émouvoir aux larmes. Enfin, il y a vraiment ce côté-là. Mais on voulait faire un film où les gens ressortent en ayant envie de bouffer l'Italien, de voir des films, en ayant ri, en ayant pleuré, en ayant... C'est même ce qu'il y a le conseil de la fin du film. C'est juste qu'on conseille de la fin du film, oui. Chez Gino, Eric Nodo, vous avez, je crois, aussi apprécié la réalisation de Ben Chetri. Alors, sur la partie réalisation du faux film, ce qui est aussi émouvant, c'est le côté amour du cinéma. Ça fait un peu penser à Ed Wood. Il y avait un film qui avait été fait par Tim Burton. Avec Johnny Depp. Et Johnny Depp, c'était Ed Wood, c'était le plus mauvais réalisateur du monde. Il a fait peut-être le plus mauvais film, là, Plan 9 from Outer Space, qui est considéré par la ciné-film, voilà. Mais ce qui est émouvant quand on étudie la vie d'Ed Wood, c'est qu'il voulait faire des films contre tout. Et c'est ce qui se passe avec les bras cassés, c'est-à-dire que quoi qu'il se passe, il n'y a pas de décor, il n'y a pas d'argent, il n'y a aucune vraisemblance, mais ils vont jusqu'au bout. Et j'ai retrouvé votre amour du cinéma, ça, ça m'a beaucoup touché. La caméra, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde est habitué à la caméra. On fait des films avec son téléphone. Enfin, vraiment, il y a un rapport à l'image qui a complètement changé, qui est vraiment différent. Les premières discussions qu'on a eues avec José, c'était sur nos parents, les photos de nos parents, qui sont des photos figées de gens qui ont un sourire crispé. Comme on l'a vu sur les photos de ces parents. Oui, enfin, non, mais il y a... Enfin, la photo de votre papa, elle est magnifique. Mais des photos plus contractées, quoi. Et donc, ils ont vraiment, avec Anna, essayé de reproduire ça, c'est-à-dire d'être dans une évolution, c'est-à-dire le rapport à la caméra, de fixer la lumière comme des lapins, quoi, et d'être complètement... Pris dans des fards. Et doucement, de se laisser faire jusqu'à finir par donner des conseils, il y a Anna qui se remet un prix, José qui conseille à Sergi Lopez d'articuler, etc. Et c'est vrai que l'intrusion du cinéma chez des gens, c'est toujours quelque chose de formidable. Le franquibrique, le running gag entre Anna Mouglalis et José Gerson, c'est quand même très drôle. Un mot sur la prestation d'Anna Mouglalis. Anna est divine. Et en plus, je ne la connaissais pas dans ce registre. Moi, je crois que Samuel n'est pas un gagman, voilà, qui est plus à l'aise dans des registres un peu plus subtils. Mais ça reste un film, on prend beaucoup de plaisir, parce que c'est délirant, c'est marrant. On passe d'un registre à l'autre, c'est-à-dire quelque chose de très léché dans ce que j'appellerais le vrai film, quelque chose de très beau, et on est amusé. Vous êtes d'accord pour dire que c'est un film vraiment atypique dans le genre des comédies françaises ? Ah oui, complètement. Et curieusement, je ne sais pas pourquoi je dis ça, et je ne sais pas s'il sera exploité à l'étranger, mais curieusement, c'est typiquement un film qui pourrait avoir une belle carrière dans les autres pays, parce qu'ils sont plus habitués à ce genre-là que le public français. C'est vrai. Mais d'ailleurs, nous, on le voit bien, parce qu'on fait... Mais même en province, hein. Vous savez, dès qu'on sort de 3 km de Paris, on est accueillis à bras ouverts. Il y a quand même une grande, grande, grande différence entre la critique parisienne et la critique... Ou même l'accueil. Il y a quelque chose de, je ne sais pas, de différent. Et à l'étranger, pour le moment, on n'est pas allé loin. On est allé en Belgique, justement, pour le film. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de... Il y a une réjouissance. Oui, parce que le film est tourné là-bas. Le film a vraiment un esprit belge. Il y a beaucoup d'acteurs belges dans le film. Mais c'est... Donc voilà, c'est-à-dire que le film est, je crois, très, très riche. C'est vraiment un hommage, non seulement au cinéma italien, mais moi, c'est aussi un hommage, par exemple, à mon père qui regardait des films. Voilà, parce qu'il y avait quelque chose qu'il touchait dans la façon dont des cinémas comme le néo-réalisme italien... Moi, j'ai vraiment vu mon père, par exemple, être ému aux larmes, alors que ce n'est pas quelqu'un qui pleure, en voyant le voleur de bicyclette, en étant touché, en ne jamais trouvant ce cinéma intellectuel ou quoi que ce soit, pas du tout. Il trouvait que c'était un film populaire en disant, il y a de très belles images. Parce que c'est aussi un truc, je pense, pour faire des comédies avec belles images, quoi. Ça, c'est vrai que c'est soigné. Il y a la photographie, je ne sais pas qui, on peut peut-être citer, d'ailleurs. Guillaume Schiffman. Il fait un excellent travail sur ce film. Zemmour, un mot ? Un mot ? Alors, moi, j'ai vu le film. C'est vrai ? Mais oui, j'ai vu le film. C'est pas des films. Merde alors ! Mais je regarde des films, mais je ne suis pas du tout un critique de cinéma. Je n'ai pas la culture cinématographique de Bernoulo. Il est littéraire non plus. Littéraire plus que vous, mais bon, ça, c'est le chou. C'est quoi, critique ou littéraire ? Là, on peut discuter, pour ne pas venir sur mon terrain. Moi, je suis correct. Je ne viens pas sur le terrain des gens. On va dire à fond. De toute façon, c'est foutu. Je ne savais pas qu'il avait vu le film. Je ne savais pas, en plus, qu'on allait parler de cinéma ensemble. Voilà. Mais moi, je vous dis, en plus, je vous écoutais. Et quand j'étais jeune, j'ai adoré le cinéma italien. J'en ai vu des dizaines et des dizaines. Et je trouve que... Donc, j'avais très bien compris la référence au cinéma italien, même un type demeuré comme moi. J'avais compris ça. Et j'avais bien compris le côté loufoque, un peu, comme ça, burlesque, qui venait, comme ça. Et moi, ça m'a fait rire. Mais je trouve que, par rapport, justement, au cinéma italien que j'ai adoré, il manque, justement, cette profondeur, cette profondeur psychologique, sociologique, cette gravité qu'il y avait toujours dans le cinéma italien. Je trouve que ça manque... Vous voyez, c'est une espèce de bulle de savon. Alors, je me suis marré. Je ne dis pas que je ne me suis pas marré. Mais je trouve qu'il n'en reste pas grand-chose. Alors que les films italiens, dont j'ai le souvenir, il y avait une profondeur incroyable. Non, mais je comprends ce que vous dites, mais ça dépend comment on prend les choses. C'est toujours pareil. C'est-à-dire, c'est pareil. Là, on se voit... Vous me cartonnez à chaque fois que je viens. Non, 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 je n'ai pas cartonné, ça. C'est un truc, c'est habituel. Mais ce n'est pas cartonné. Je vous dis ce que j'ai pensé vraiment. Après, le film, c'est l'histoire... Après, le film, nous, on le raconte dans le pitch, comme on nous dit. Il faut dire, le film, c'est quand même l'histoire d'un homme qui a vu sa famille se faire massacrer sous ses yeux quand il était enfant. Absolument. Qui... Hommage au passage à Jalil Lesper, qu'on voit aussi. Magnifique, Jalil Lesper, qui est un acteur inouï, qui immigre à Bruxelles, qu'on retrouve des années plus tard avec une famille. Il a du mal avec cette famille, c'est le bordel, etc. Il va jusqu'à organiser un faux documentaire sur sa vie, retourner en Italie, pour comprendre que son pays, ce n'est pas ni l'Italie, ni la Belgique, ni quoi que ça. C'est sa famille. C'est l'histoire d'un homme qui apprend à devenir un chef de famille. Je ne sais pas s'il n'y a pas de fond là-dedans. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a. Mais peu importe. Après, si ça ne vous laisse pas de traces, c'est votre problème. Moi, en tout cas, c'est le sujet du film. Non, 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 non. On va voir les films ensemble, comme ça. Si, vous l'expliquez. Non, mais ce qui est vrai, c'est que, par rapport au film, nous, on avait envie de quelque chose qui soit très... Je dis nous, parce qu'on l'a vraiment fait ensemble, le film, et sur le plateau, et l'humeur, et énormément avec José, d'ailleurs. C'est vrai que le film, on voulait quelque chose qui soit vraiment un feu d'artifice, qui soit... C'est vrai que dans le cinéma italien, ça dépend après quel film italien, mais justement, par exemple, Le voleur de bicyclette ou Umberto D, c'est des films qui sont moins éparpillés, plus dans le dépouillement, etc. Évidemment, bien sûr. Mais ce film est un film qui traverse le cinéma italien, c'est-à-dire qui rend autant hommage à des films de De Citiac, à Frosé à l'Éméchant, à l'Argent de la Vieille, etc. Mais je suis d'accord. C'est presque une ovation, non ? Vous avez trouvé ça pas assez drôle, mais vraiment quand même intéressant. Vous, vous avez trouvé ça très drôle, mais moins intéressant. C'est une bananalyse que vous faites là. C'est pas mal. Vous voyez, elle est plus positif que vous, Anne-Marie Gaïs. C'est clair. Moi, je connaissais pas... Elle débarque ici. Je connaissais pas, je débarque dans tout, dans la comédie, dans tout. C'est pas un sondage, hein, c'est-à-dire qu'il y a un coefficient. Il faut toujours rajouter un petit peu. Quand on dit que c'est pas mal, c'est-à-dire que c'est vraiment super. Ah, c'est sûr, malin, c'est génial. C'est sûr. Un mot, Naboukdani, sur le fait que bientôt, vous aussi, vous passerez derrière la caméra. Voilà, voilà. Bientôt, j'espère, à l'automne. Et... Et vous allez faire tourner Benchetrit. Exactement. Vous n'avez pas marre d'être toujours l'un sur l'autre ? Ben non, non. Déjà, là, on est limite trop loin. Trop loin. C'est la première fois que je viens avec ma meuf sur le plateau. C'est mieux, hein, on s'en plus à l'aise. C'est mieux, on s'en plus à l'aise, c'est vrai, ouais. Ben oui, oui. Alors, quelle rôle vous allez lui donner ? Un vampire, c'est ça ? Un vampire anthropophage, ouais. Et vous avez accepté, vous, bêtement... Non, 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 pas bêtement, non, 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 le scénario est magnifique. Non, non, mais ça fait un moment... Il est fou d'un gars gros, ce mec, hein. Tu vas faire un vampire anthropophage. Non, non, c'est pas n'importe quoi, c'est au-delà de ça, c'est magnifique. C'est un très beau, c'est un projet magnifique. Il est toujours comme ça, Samuel ? Comment comme ça ? Un peu angoissé, un peu... Bah, douté. Avant une sortie de film, non. Puis le film, il est... Enfin, vraiment, l'ambition, quand on s'est lancé dedans, c'était de faire un film extrêmement généreux et libre et audacieux. Donc, c'est sûr que, voilà, on a envie de le présenter surtout à des salles. Et moi, je connaissais pas non plus cette partie-là, mais quand on fait les tournées en province, c'est que je n'avais jamais vu la lumière se rallumer sur des visages qui avaient ri. Et la générosité, je sais pas, des gens dans ce qu'ils peuvent échanger après avoir vu le film. Parce qu'on vous a... C'est ça, le décalage. Le décalage est très fort. Et moi, je m'en étais... Je n'avais jamais pris la conscience à ce point-là. Le décalage est impressionnant, mais ça, il faut l'admettre. D'ailleurs, moi, je... Non, mais... Tu as raison de venir avec ta meuf. Ça détend un peu. Mais si, mais si ! Non, mais j'ai jamais pris autant la mesure... Non, mais j'ai jamais pris autant la mesure de la fracture entre les projopresse et le public. C'est exceptionnel, mais c'est incroyable. C'est fou. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est... Non, mais j'avais jamais pris à ce point-là. Peut-être parce que... Et pardon, c'est pas pour vanter le film. Peut-être parce que c'est le film le plus drôle que j'ai fait. Parce que c'est fou d'entendre les réactions de Projopresse où c'est mort, quoi. Et d'entendre à Paris, parce qu'en province, c'est pas les mêmes Projopresse. Et d'entendre le public, quoi. C'est incroyable. Alors, vous, aussi, ça vous change. Parce que, c'est ce que j'allais dire, on vous a connu plus tôt dans des films dits d'auteurs. Finalement, c'est surtout Samuel qui vous présente sous un autre jour. C'était vrai avec le film précédent, avec celui-là. Pourquoi on pense pas à vous, alors, pour des rôles dans des films plus populaires ou plus grand public ? Comment vous expliquez ? C'est l'image Chanel qui vous nuit ? Non, 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 franchement, je pense pas. Non, on me propose des choses. Après, moi, je trouve ça tellement sublime, le cinéma. J'ai envie de partir que dans... Non, pardon, je vois une image de moi, mais... J'ai envie de partir que dans des films pour lesquels je serais prête à tout. Et voilà, il faut rencontrer ces sujets, il faut rencontrer, enfin, pour la comédie, un humour qui fait vraiment partie de sa famille aussi, d'humour, pour se jeter complètement. Et je préfère pas faire de films que de les faire à moitié. Donc, je tourne pas beaucoup non plus, mais... Alors, Anna Muglali, on l'a dit, va passer derrière la caméra pour réaliser son premier film tout prochainement. Et vous, vous allez à nouveau être comédien dans une fiction pour Canal+, une fiction qui raconte l'histoire de Pierre Goldman. Ouais, on a tourné. C'est fini. C'est fini. Et alors, ça va vachement vous plaire, ça. Ah oui, je m'en souviens de cette histoire. C'est quand même un sujet intéressant, évidemment. C'est un sujet vachement intéressant. Un mot pour les téléspectateurs, pour rappeler qui était Pierre Goldman. Pierre Goldman, c'est un homme qui était un extrémiste de gauche dans les années 70, qui est en fait un homme qui est né en 1944 de parents juifs à Lyon. Donc, en zone libre. Et qui était un homme qui a un peu vécu dans les milieux extrémistes de gauche dans les années 70, mais qui n'a jamais vraiment appartenu à aucun mouvement, qui était à l'UEC, dans les services d'ordre, etc. Et en fait, qui aussi avait une autre vie où il commettait des braquages, des braquages de pharmacie. Il a été notamment accusé, enfin, il a été surtout accusé d'un double meurtre de pharmacienne, boulevard Richard Lenoir. Qu'il a toujours né. Qu'il a toujours né. Il a été condamné une première fois à une peine à perpétuité. Il a écrit un livre en prison, qui est un livre magnifique, absolument incroyable, qui s'appelle « Souvenir obscur d'un juif polonais allé en France », où il parle dans une première partie de sa vie, où il parle de l'antisémitisme, de tout ça, c'est vraiment passionnant, c'est un livre formidable, de ses engagements, et ensuite de sa version. Il a été acquitté. Et assassiné cinq ans plus tard, on n'a jamais vraiment su. C'est plein de mystères, Goldman. On dit maintenant que ce sera un groupuscule d'extrême droite. On avait dit que c'était le TA. C'est le demi-frère de Jean-Jacques Goldman, en fait. Demi-frère de Jean-Jacques Goldman. Et on dit surtout qu'il était coupable. Ça, c'est quand même important. Ça, non, je ne sais pas qui le dit, c'est toujours pareil. Non, mais d'accord. Il y aura une version dans le film, ça sera plutôt... Il y a un parti pris, un point de vue ? Il y a le sien. Le sien. L'actualité, ce qui compte pour l'instant, c'est Chez Gino. Ça sort mercredi prochain. On ne peut que vous conseiller de courir dans les salles pour voir ce film réalisé par Samuel Benchetrit, avec Samuel Benchetrit, José Garcia et Anna Muglalis. Merci à tous les deux. Merci à tous.